En tant que croyants, en tant que musulmans, avec tout ce que le monde entier est en train de vivre, nous devons réfléchir et agir comme des croyants et non pas comme des gens qui n'ont pas en eux une croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas à l'égard ou à l'instar de ceux qui considèrent que tout ce qui arrive n'est que fait de hasard. Les croyants, les musulmans que nous sommes, nous ne pouvons écarter la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que nous faisons. Et Allah a voulu, Allah a décrété que ce monde, cette vie ici-bas, elle est caractérisée d'épreuves, d'épreuves individuelles et d'épreuves collectives. Elle est caractérisée de difficultés et l'essence même de cette vie, de ce bas monde est des difficultés et des épreuves. Et Allah subhanahu wa ta'ala, heureusement, quand il nous fait savoir que ce monde, ce bas monde est caractérisé d'épreuves, il ne nous a pas laissés comme ça. Il nous a montré l'attitude qu'il faut avoir face à cette vie, face à ces épreuves, dans le Coran et dans la Sunna. Ça je disais, en tant que croyants, nous pouvons réfléchir, nous devons réfléchir comme des croyants et nous ne devons en aucun cas écarter les vérités et les équations qui sont dans le Coran, qui est par excellence le guide, notre guide par excellence. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne des peuples et nous parle des gens qui ont vécu avant nous, à qui il a éprouvé, en quelque sorte des épreuves. Il nous dit dans ce verset, nous avons certes envoyé avant toi, ô messager d'Allah et à Rasulallah, des peuples qui ont vécu et nous leur avons fait vivre des épreuves, des tests venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Pourquoi ? Quand ils se sont écartés de là où ils devaient être, quand ils se sont écartés, ils se sont éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah leur envoie ces signes sous forme d'épreuves. Et pour une seule raison, pour qu'ils se rappellent, pour qu'ils tirent les bonnes leçons de cette épreuve, de ces tests et qu'ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons envoyé à des peuples qui ont vécu avant toi ou avant vous des épreuves afin qu'ils reviennent vers Allah avec humilité et en demandant la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui, et bien c'est peut-être, il faut regarder cette épreuve, il faut regarder cette crise avec l'œil du croyant aussi. Avec les équations et avec les vérités qui se trouvent dans le Coran. Ce qui a été valable sur les communautés qui nous ont précédées, peut aussi et peut-être aussi valable pour nous. En lisant le Coran, quand on tombe sur ce verset, on médite un peu, on réfléchit un peu, on pousse la réflexion sur ce verset, on a l'impression que ce verset a été révélé pour ce que nous sommes en train de vivre. « La'allahum yatadarra'oun » Tout ça, c'est pour qu'ils reviennent à leur place. Tout ceci, c'est pour qu'ils soient là où Dieu veut subhanahu wa ta'ala qu'ils soient. Ben oui, il faut juste se poser des questions, il faut juste procéder à un examen de conscience pour tout de suite se rendre compte que nous ne sommes pas à la hauteur de la foi que nous portons. Nous ne sommes pas à la hauteur de la relation que nous devrions avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et par conséquent, il nous envoie des rappels pour qu'on revienne vers lui avec humilité et qu'on soit à la place où nous devons être. Si tel n'est pas le cas, si nous ne tirons pas les leçons de cette crise, si nous ne procédons pas à un examen de conscience individuellement et collectivement, qu'est-ce qui va se passer ? C'est la suite des versets. Et lorsqu'on leur envoie des signes, des épreuves pour qu'ils se rappellent de nous, ils les ignorent quand même, qu'est-ce qui va se passer ? Lorsque les leçons ne sont pas tirées, lorsque cet examen de conscience n'est pas fait, lorsque nous ne revenons pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il faut s'attendre au pire. Au pire, et cette fois-ci, ou à ce moment-là, la situation, elle sera irrévocable. Comment pouvons-nous ignorer ces passages du Coran en tant que croyants ? Pour quelqu'un qui ne croit pas à cela, il peut avoir les analyses qu'il veut, il peut avoir le constat qu'il veut, mais toi en tant que croyants, ne peux pas réfléchir tout le temps ou analyser la situation en écartant ces vérités. En écartant ce qu'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a montré clairement dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, en s'adressant à ce compagnon qui était venu lui demander des conseils, il lui a dit quoi ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se prononçait, quand il parlait, il parlait peu, mais il faisait référence à beaucoup d'éléments. Dans ce hadith, qui compte et est constitué de quelques mots, quatre ou cinq, au maximum six mots, il nous évoque tout ce que le monde entier est en train de courir aujourd'hui derrière. Il nous dit quoi ? Amsika alayhi wa sallam, tiens ta langue, tiens ta langue. Et là aussi, en tombant sur ce hadith, et en poussant un petit peu la réflexion, tu as l'impression que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à nous pour la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Tiens ta langue, tu n'es pas spécialiste de ce que nous vivons ? Subhanallah. Il suffit d'être à deux pour que chacun donne sa version des faits, spécialiste ou pas. Et parfois, on invente des choses, on insinue des choses, on fait peur aux gens, et on donne des choses dont on ne sait pas d'où ça vient. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, et nous savons les dangers qui sont liés à la langue. Tu n'es pas spécialiste, tu ne sais pas, tu n'as pas certitude de ce que tu es en train de dire, de la thèse, du constat que tu fais, il vaut mieux se taire pour ne pas être à l'origine d'une parole qui va se propager, se propager et qui fera du mal. Ensuite, il nous dit Quand on dit « Restez chez vous, limitez les déplacements », c'est une injonction prophétique. Quand tu restes chez toi, quand tu ne sors que quand c'est nécessaire, quand c'est indispensable, eh bien, tu as plus de chances d'éviter et de tomber sur beaucoup de problèmes, beaucoup de choses. Reste chez toi, ne sors que quand c'est nécessaire. « Restez chez toi », ne sors que quand c'est nécessaire. Parfois, quand on dit ça pour éviter, quand on nous demande de limiter nos circulations pour éviter la circulation du virus, on a tendance à croire que cela viendrait uniquement de ceux qui nous gouvernent ou de ceux ainsi de suite. L'esprit du complot ou de voir la petite bête partout. Parfois, il faut juste lire et réfléchir sur nos textes pour tout de suite voir que tu n'as qu'à vivre en fonction de ce que le Qur'an et la Sunna t'a dit. Tu verras que le monde sera équilibré pour toi. Tu verras que la vie sera simple pour toi. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne sois pas insensible, ne sois pas inconscient face à tes fautes, à tes erreurs, à tes péchés. Tes erreurs vis-à-vis d'Allah, il ne faut pas que tu sois insensible. Tes erreurs vis-à-vis des autres, il ne faut pas que tu sois dans l'inconscience. Il faut penser à ces erreurs et si tu peux les reparler, vas-y, repare-les. Et ça rejoint la partie du verset qu'on a évoqué au début. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve individuellement et collectivement, c'est pour, il nous envoie des tests, des rappels pour qu'on revienne vers Allah. À chacun de nous de procéder à un examen de conscience de manière individuelle pour voir si vraiment il est à la hauteur de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de lui. Que ce soit dans le culte, quand nous faisons des prières, quand nous faisons la salat, elle est devenue tellement mécanique à tel point que ce qui est recherché vraiment de la prière, on n'arrive plus à sentir. Ce qui est recherché de la prière, cette connexion, cette sula, la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, combien de fois nous prions, nous ne savons même pas ce que nous récitons. Combien de fois nous prions, la tête elle est ailleurs. Il est où l'objectif de la prière ? Un examen de conscience personnelle et individuelle dans le culte, dans ta pratique, mais aussi dans ta relation avec les autres. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. Donc tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous touche, il faut se dire que nous avons une part de responsabilité et individuellement se dire peut-être que je fais partie des responsables de ce que le monde est en train de vivre. Oui. Allah ne nous a pas crié juste pour nous faire souffrir. Hacha lillah. Il n'est pas de ce genre. Il ne nous a pas crié pour nous châtier. Hacha lillah. Rabbuna karim. Rahim. Mais nous devons être là où nous devons être. Et nous devons être comme il veut pour que tout se passe bien pour nous. Sinon, il faut se préparer à assumer les conséquences et les responsabilités de ce que nous faisons dans nos agissements et dans nos gestes et dans nos paroles. Je vous disais ce que vous en avez d'âme. J'ai l'héli et je vous ai. avec moi. J'ai l'héli avec moi. et lui est alors j'ai l'héli avec moi.